Générique Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux mouvements chez Generali Global Corporate & Commercial, signe que l'assureur de risque se met en ordre de marche pour atteindre son objectif de doublement du chiffre d'affaires d'ici à 2020. Pour en discuter, je rejoins Paolo Ribota, directeur de Generali GCSE. Paolo Ribota, bonjour. Première question, est-ce que vous pourriez faire un bilan de l'année 2015 pour Generali GCSE et sur les renouvellements 2016 ? Oui, d'accord. Alors, Generali GCSE, on a terminé l'année 2015 juste en dessous de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau global. Avec un très bon résultat, dont je ne peux pas vous en parler puisqu'on va annoncer les résultats au sein du groupe dans quelques semaines. En tout cas, un très bon résultat. Pour ce qui concerne les renouvellements, il est clair que les tensions sur les marchés en termes de prix demeurent. Sur certaines branches plus que d'autres, notamment les branches d'hommage et responsabilité civile. Nous avons eu une approche qui était une approche qui consistait à retenir les affaires qui ont jugé des qualités. Et sur les affaires des qualités, donc des françaises affaires, nous avons fait des acquisitions sélectives. Et en même temps, lorsqu'il y avait des tensions sur les prix trop importantes par rapport à la qualité des risques, on a choisi de se séparer de nos risques. Donc, globalement, nous avons eu une rétention de l'ordre de 92% sur nos risques au sens large, mais qui est quand même un peu différenciée en fonction des branches. Clairement, la branche d'hommage est la branche qui a été la plus mise sous tension. Et aujourd'hui, même si nous avons des très bons résultats, en fait, nous avons des très bons résultats parce qu'on a choisi d'avoir vraiment une approche des rétentions des affaires des qualités. Et en revanche, de se séparer lorsque les affaires n'avaient pas la qualité eu égard du prix qu'on pouvait charger. Alors, vous assistez à des objectifs aussi à l'horizon 2020, qui est d'une croissance du chiffre d'affaires, c'est ça ? Complètement. Nous sommes installés dans une dynamique de croissance, une dynamique de croissance à la fois que nous exploitons à la fois d'un point de vue géographique. C'est pourquoi, dans les derniers 18 mois, nous avons ouvert en Asie, via Hong Kong, nous avons ouvert aux Etats-Unis au travers de notre présence à New York. Et donc, il y a clairement une dimension géographique d'expansion, d'une part. Et d'autre part, sur certains marchés, notamment les marchés français, notre ambition est une ambition très fortement affichée d'augmenter notre chiffre d'affaires, notre GVP, de l'ordre de 50% dans les prochains trois ans. Alors, justement, sur le marché français, Generali, GCSE, il y a eu beaucoup de mouvements au sein de Generali. Il y a eu l'arrivée de nouveaux souscripteurs, il y a eu un nouveau directeur de la prévention, il y a un nouveau directeur qui est Vincent Moutier. Qu'est-ce que ça dit, entre guillemets, de l'évolution de Generali, GCSE en France ? Je crois que ça, ça s'inscrit dans une évolution que nous avons souhaité mettre en place depuis la création des Global Corporate. Et clairement, les segments des grands risques d'entreprise requièrent deux choses. Ils requièrent des skills et capabilities, donc des compétences très pointues, d'une part. Et d'autre part, ça requiert des investissements en outils, des gestions pour pouvoir rendre des services aux clients. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. En fait, on a commencé déjà en France, notamment depuis deux ans et demi. On a renforcé des équipes pour intégrer avec des compétences que nous n'avons pas. Donc, nous avons recruté, nous avons embauché beaucoup de gens, y compris en France. Et c'était justement pour compléter des zones, des capabilities que nous n'avions pas ou nous avons, mais pas suffisantes, d'une part. D'autre part, il y a parfois des normales et naturelles évolutions. Les gens bougent, les gens bougent, ce qui explique aussi certaines embauches. Mais en tout cas, si je regarde la France, dans les derniers 18 mois, nous avons embauché, nous avons en France, en corporate, 100 personnes. Nous avons embauché dans les derniers 18 à 24 mois environ 20 personnes. Et c'était vraiment pour ouvrir, par exemple, la branche Financial Lines, pour renforcer nos équipes en responsabilité civile, dans lesquelles notre présence n'était pas, à mon avis, à la hauteur de nos ambitions. Nous avons remplacé les patrons de la prévention, mais ça, c'était, je dirais, quelque chose de tout à fait naturel. Et l'ancien patron a choisi de partir ailleurs. Donc, on a décidé, évidemment, de le remplacer. Et c'est dans ce même esprit que nous avons procédé au changement de directeur général. Vincent Moutier nous réjoint le 1er mars, donc d'ici quelques semaines. Et c'est un grand spécialiste de tout ce qui est ETI, et notamment sur toute la partie internationale. Sachant que les ETI, d'une part, et les grands risques, c'est clairement notre cœur de cible. Et c'est clairement là où on veut afficher notre présence. Et si vous me permettez, ce qui est important à savoir de Generali et de Global Corporate, c'est que nous faisons partie d'une famille qui s'appelle les Global Business Lines. et qui, en fait, regroupe à son interne, non seulement la partie corporate, PNC, mais la partie aussi des Employee Benefits International, au travers de notre JEB, donc General Employee Benefit, et Europe Assistance. C'est pour ça que vous voyez ici toutes ces marques qui sont représentées. Et c'est vraiment une approche transversale dans laquelle on va, dès la protection des employés, donc de tout ce qui est Compensation et Benefit, en passant par l'assistance jusqu'au PNC. Une dernière question, vous avez évoqué le Financial Lines. Je crois que dans cette ligne-là est niché le cyber risque. Où vous en êtes justement sur ces réflexions ? C'est un marché qui va être en forte croissance. Où vous en êtes par rapport à la couverture de ce risque précis ? Alors, je crois que sur les cyber, il faut quand même, entre guillemets, s'entendre. Derrière la notion de cyber, je crois que chacun d'entre nous y met des besoins, des nécessités et peut-être des solutions qui sont très différentes les unes des autres. Donc malheureusement, je pense que le mot cyber est un mot qui englobe trop de choses. Donc il faut aller un peu plus loin, si ce n'est dans la définition, dans la compréhension de ce qu'on veut adresser. Nous, nous sommes en tout cas engagés. Nous allons sortir un produit d'assurance qui adresse un certain nombre de sujets de la partie cyber. Nous devrions pouvoir être en mesure de sortir un produit d'assurance dans le troisième trimestre de 2016. Paolo Ribota, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 24e rencontres de la MRAE. Sous-titrage Société Radio-Canada